bismillah rahmah rahim marhaban bi kullu moutabé au moutabé du kanad l'ustad khalid najal youtube kan temnad kounou bi khair ou ala alfi khair d'aïmen maalikour de la mécanique solide l'échabat la partie concernant torseur dynamique l'imak demnikom l'exercice numéro 2 concerne une barre b qui glisse sur un cylindre horizontal donc l'exercice d'un extrait d'un examen une barre b une barre b homogène de mains de longueur de l de barycentre g et de masse m est posée sur un cylindre horizontal c'est de rayon r le rayon de la cylindroie r fixe dans le repère au cas du cylindre et les fixes le repère au i j k et année les axes x n a z le contact entre b et c est supposé ponctuel donc puisque les axes en dna x g bachikon i g k une base orthonorme direct donc j raconte en arrière donc le produit victoriel de l'axe y donc on note c'est l'angle entre k il y en a l'axe z donc à d'un moment le vecteur et k on a le vecteur i donc le vecteur i on a le vecteur entre k et u et g i est égale x si on a de la distance est égale x et bien sûr x à de la distance g i varie avec le temps donc les questions on va exprimer tous les données fait la base ou là tous les résultats fait la base u v g donc u v là c'est maintenant le produit victoriel de l'hu produit victoriel vers la cela j donc on va exprimer la vitesse absolue de l centre de gravité g de la barre vitesse de glissement de la barre sur cylindre on suppose qu'il y a un roulement sans glissement de la barre b sur cylindre c dans la condition de roulement sans glissement que devient l'expression de la vitesse absolue de g le repère r de ma calcule l'accélération absolue de g je m'a déterminé matrice d'inertie f le point g de la barre f le point i le point de contact entre la barre et la cylindre je m'a calculé le moment cinétique en g de la barre par rapport à r et le moment en i moment cinétique puis on termine par la question 8 déterminer les éléments torseurs dynamiques en g et en i de la barre dans la barre b dans le repère r on commence par la première question la première question la vitesse absolue la vitesse absolue de g le centre de masse de la barre par rapport le repère r prenons la figure donc pour calculer à de la vitesse on a tout d'abord au 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 selon le vecteur V parce que verticon fait le sens, c'est-à-dire le vecteur V qui est perpendiculaire à la I, donc selon V. Donc la vitesse DG par rapport au repère R lié à la vitesse absolue, c'est D sur D de T O, G, le repère R qui est égal à la dérivée d'un OG, il y a R, U, moins X selon V. Un U, V ne sont pas constants dans les vecteurs constants dans R, donc je dois calculer D de U sur D de T par rapport à R, lesquelles ça vient directement en θ point, selon le vecteur perpendiculaire à la U, le vecteur V. Thomas n'a D de V sur D de T par rapport à R, qui est égal à moins θ point, selon le vecteur moins l'énorme chauffe à de le sens, le sens opposé, le θ, donc moins θ point selon le vecteur U. Donc V de G, le repère R, est égal à R, la dérivée idéale U, il y a θ point selon V, tout moins moins avec le moins, selon 1 plus X, θ point selon le vecteur U. Donc la base U, V, U, V, G, réactement, V de G par rapport à R, est égal à un délombe typique, c'est X θ point selon V, tout moins, elle a un produit de deux fonctions qui varient avec le temps, moins X point selon V, tout moins, la dérivée idéale V, là, il y a la dérivée idéale V, il y a moins θ point, donc c'est moins avec le moins, il y a un plus, X, X θ point selon le vecteur U. Donc V de G, la base U, V, G, est égal à la délombe I, c'est X θ point selon U, plus R, c'est à point, moins X point selon V, il y a V de G. La question 2, la vitesse de glissement de la barre sur le cylindre. Donc, par définition, vitesse, vitesse de glissement, vitesse de glissement de la barre sur le cylindre. Donc, cylindre à l'âme de l'âme de l'âme C, c'est moins la barre par B. Donc, V de G, il y a la barre par rapport au cylindre, est égal à V de I, un point qui appartient à la barre B par rapport à R, moins I1, moins V de I2, qui appartient à un cylindre C par rapport à R. Donc, si je prends la figure, le point I1, bien sûr, il sera confondu par I2, à la fois le point I1 qui appartient à la barre B, un point I1, comme le point I2 qui appartient à la tige, à le cylindre. Or, on sait que le cylindre est fixe, le cylindre est fixe, dans R. Donc, il y a de la vitesse de I2 qui appartient à un cylindre à atteindre 0. Donc, la vitesse de glissement de la barre par rapport au cylindre est égale à V de I1 qui appartient à la barre par rapport à R. Et puisqu'il y a de la barre, donc, on peut dire que le théorème de 20-1 à G. Donc, c'est V de G qui appartient à le B par rapport à R, plus ω, bien la barre par rapport à R, produit vectoriel, bien G, I1. G, I1. La V de G, elle a déjà calculé. Donc, maintenant, ω de la barre par rapport à R, qui est égale à ω de un repère R1, les rois U, V, G, lié à la barre, à dire, le repère lié à la barre. Donc, le repère R1 par rapport à R, qui est égale à la figure. L'arrivée, on a de le repère. Il y a de la barre, teta, point, selon le vecteur perpendiculaire à la, le plan U, V, L, O, A, G, les racontes, bien sûr, en arrière. Maintenant, on a le produit vectoriel, il y a Z, X, K, R, T, N, G. Là, on a fait le sens. Donc, Z, X, K, R, T, N, G, G en arrière. Donc, on a G. Donc, V de G, il y a déjà semenant. C'est X, teta, point, U. X, teta, point, selon U. Plus, plus R, teta, point, moins X, point. R, teta, point, moins X, point, selon V. Plus, ad, ω, lié à teta, point, selon J. Produit vectoriel, lié à G, I, lié à X, il y a de la distance, il y a X. Donc, X selon le vecteur V. Là, on voit le vecteur V. Selon le vecteur V. Donc, la vitesse, la vitesse, il y a le glissement, il y a la barre, par rapport au cylindre, est égale, X, teta, point, selon U. Plus, R, teta, point, moins X, point, selon V. Plus, X, teta, point, N, G, V. La base, il y a G, V, et il y a un moins U. Donc, moins U. Donc, finalement, le vecteur V, il y a X, teta, point, U, moins X, teta, point, U. Donc, le vecteur V, il y a V de G. La base, par rapport au C, il y a R, teta, point, moins X, point, selon V. Voilà le résultat final. La question numéro 3. Donc, on suppose qu'il y a un roulement sans glissement de la barre sur cylindre. Donner la condition de roulement sans glissement. Troisièmement, il y a un roulement roulement sans glissement. Donc, la condition de roulement sans glissement, c'est que V de G, il y a la barre sur cylindre. Ça, ce qu'on peut savoir en 0. Donc, j'aurai R, teta, point, moins X, point, est égal à 0. Donc, j'aurai X, point, est égal à R, teta, point. Si j'intègre, elle est égal à R, teta, plus une constante. Et si je prends la figure, donc, pour qu'on a ajouté la constante, on a l'impression que si X est égal à 0, il y a une fois de l'autre point, teta est égal à 0. Donc, si teta est égal à 0, donc, X, X est égal à 0, donc, la constante est égale à 0. Alors, on a l'autre point, 0 est égal à 0, plus une constante, donc, la constante est égale à 0. Donc, finalement, la condition de roulement sans glissement, c'est que X est égal à R, teta, ou X, point, est égal à R, teta, point. La question numéro 4. Que devient l'expression de la vitesse absolue de G, donc, en genre, la vitesse absolue de G qu'on a déjà calculée, il y a la vitesse absolue de G, donc, je fais copier la vitesse. Donc, quatrièmement, on sait que la vitesse de G est égale, X, teta, point, selon U, plus R, teta, point, moins X, point, selon V, donc, avec condition de roulement, de roulement sans glissement, roulement sans glissement, la condition, il y a R, teta, point, moins X, point, qui est égale à 0, il y a la condition, donc, l'expression est atteinte en 0, l'expression est atteinte en 0, donc, V de G par rapport à R est égale à X, teta, point, selon le vecteur unitaire U. La question numéro 5, la question numéro 5, qu'on a déterminé, calculé l'accélération absolue de G, donc, l'accélération absolue de G, cinquièmement, accélération, accélération absolue de G, donc, l'accélération absolue, gamma A dièse G, le repère R, n'est que la dérivée de la vitesse dièse G par rapport au repère R sur D de T, la dérivée se fait par rapport à R, donc, c'est égale D sur D de T dièse X, teta, point, U. X, teta, point, U. Et là, le produit dièse 3 variables du temps, il y en a dièse X, point, teta, point, selon U, de ma X, la dérivée de la teta, point, il y a teta seconde, selon U, plus X, teta, point, la dérivée de l, U, sur D de T, par rapport, la dérivée se fait par rapport à R, donc, la dérivée de la teta, la dérivée de la teta, c'est là, D de U, je suis là, D de U, il y a teta, point, selon V. Donc, on va se mettre à la fin, là, X, teta, point, plus X, teta seconde, selon U, plus X, teta, point, au carré, la dérivée de U sur DT, il y a teta, point, selon, teta, point, au carré, selon V. Donc, il y a l'accélération absolue, il y a G, le repère R. La question numéro 6, déterminer la matrice d'inertie, il y a la barre, le point G, le centre de masse, le point I. Et puis, cinquièmement, la matrice d'inertie de la barre en G et en I. Prenons la figure. Donc, dans la figure, G est le centre d'inertie de la barre. La longueur de la barre, la longueur de la barre est 2L. La masse de la barre, il y a M. Donc, si je prends la base U, il y a U, V, U, V. Donc, j'ai l'eratricone en arrière. Il y a le produit vectoriel de l'U, V et il y a J. Donc, la matrice d'inertie de la barre, le point G, est égale. Bien sûr, en arrière de la base, la base U, V, J. La base est une base principale d'inertie. U, V, V, G, est une base principale d'inertie. Donc, la matrice d'inertie de la base, il y a une base diagonale. Dans le calcul, il y a un moment donné, il y a un moment donné, il y a un exercice 5, ou l'exercice 6, il y a une partie d'inertie de la solide. Alors, il y a un exercice d'inertie de la matrice en G, si la longueur est égale, la longueur d'inertie de la barre est égale, en détail. Donc, l'inertie de la solide. Quand la barre est égale, la barre est selon V, il y a une base U, V, G. Donc, selon V, la barre est selon V, il y a une base de la matrice, il y a une base 0. Il y a une base U, il y a une base U, M, L² sur 3. Il y a une base 0, 0, 0, 0. Il y a une base M, L² sur 3. Et bien sûr, il y a une base de la longueur seulement L, dans la règle de la barre, M, L² sur 12. Maintenant, la matrice, la matrice de la barre, de la barre en I, au point I. Il y a une base de la matrice, on utilise le théorème de Higgins généralisé. Higgins généralisé. La matrice de la barre, de la barre, de la barre, est égale à la matrice en G, de la barre, plus la matrice en I. considérons que la masse de la latige est concentrée au point G, donc en dénonant M, G. Donc en dénonant la matrice, ça l'a déjà c'est maintenant. La matrice, c'est M, L² sur 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, M, L² sur 3, sur la base U, V, J, plus l'autre matrice. On a de la matrice qui est M, tout le monde, c'est YG² plus ZG². Tout le monde a moins XG, YG. Tout le monde a ici moins XG, ZG. Tout le monde a la colonne, l'autre colonne c'est moins XG, YG. c'est une matrice symétrique x g au carré plus y g au carré on a moins la colonne y donc moins y g z la ligne z la troisième colonne moins x g z g on a la matrice symétrique moins y g z g finalement ici c'est x g au carré plus y g au carré on a plus z on a plus z g au carré donc si je prends la figure une autre fois on a fait la base u v g donc il y a u on a v et bien sûr g en arrière donc les coordonnées des g fait de la base on a selon l'exercice c'est un sg i et il y a x donc les coordonnées des g sur la base u v g sont selon u c'est 0 selon v c'est x ou la moquine d'un moins x selon moins v par exemple moins x c'est la table d'un x positif on a selon g c'est 0 on a les coordonnées coordonnées de g dans la base u v g donc on a de la matrice en i considérant que la masse est concentrée en g est égale m et on a y y g le voie moins x carré plus z g le voie 0 et on a x au carré on a de 0 parce que x y est égale 0 0 x est égale 0 à fond x le voie 0 on a x g 0 on a de 0 0 0 ici 0 parce que x x g au carré c'est 0 y z g au carré c'est 0 on a 0 x carré le voie 0 y g le voie moins x au carré le voie x au carré sur la base u v g finalement la matrice la matrice en i dit à la barre le repère r est égale on a déjà de la matrice ml carré sur 3 ml carré sur 3 plus de la matrice le voie m x carré toma de 0 0 0 mana 0 toma 0 0 ml carré sur 3 plus m fois x au carré la base u v g u v g 7 calculez les moments en cinétique en g toma en i via la barre le repère r 7 moment 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 cinétique moment cinétique en g de la barre donc alors il y a bien g ou le centre de masse de la barre je prends la figure donc le moment cinétique en g de la barre le repère r puisque g c'est le centre de masse de la barre donc directement on a la relation suivante la masse la matrice en g de la barre de la barre fois oméga de la barre par rapport au repère r c'est la formule qui est un g centre de masse de le solide qui est un point fixe donc sigma en g de la barre par rapport à r 0 est égal à la matrice de la oméga par rapport à r c'est un point selon le vecteur en arrière le roi j vecteur j donc de la matrice il y a m l carré sur 3 0 0 0 0 0 0 0 0 m l carré sur 3 la base u v g on doit exprimer cette oméga dans la même base alors le suivant g donc une boîte sous forme d'une matrice de colonne il y a 0 selon selon u 0 selon v et c'est un point selon j la base u v u v j qui est égale donc sigma en g d'il y a la barre le repère r est égale directement les deux éléments sont nuls donc directement m l carré sur 3 c'est un point selon vecteur g vecteur unitaire g le moment en i d'il y a la barre par rapport à l'air un système là est le moment donc le moment en g d'il y a la barre plus la résultante la résultante d'il y a le moment par rapport à l'air produit vectoriel il y a la des deux points vecteur formé par les deux points g i donc il y a le moment déjà c'est m l carré sur 3 la point selon j plus m v de g est déjà calculé v de g il y a bien sûr il y a le roulement sans glissement il y a un travail il y a la question il y a le roulement sans glissement donc x selon u x selon le vecteur u produit vectoriel il y a le g i nous avons le chècle g i il y a x g il y a x selon le vecteur v x selon le vecteur v donc sigma en i il y a la barre le repère r intégrale m l carré sur 3 c'est un point selon j donc u v la base du caractère m'a u v g produit vectoriel u v donc plus m x au carré c'est un point selon j l'ayant finalement sigma en i diel b rapport à le r est égal m l carré sur 3 c'est un point plus m x carré x carré c'est un point le tout c'est un point le tout selon le vecteur j la question numéro 8 maintenant déterminer les éléments d'il y a le torseur dynamique il y a la résultante par le moment dynamique en g et en i de la barre dans r la question numéro 8 les éléments il y a le torseur dynamique en g et en i les éléments du torseur dynamique 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 en g et en i donc on commence par le calcul des éléments en g donc pour le point g si je prends la figure donc les éléments d'un torseur dynamique en g on a la résultante tout d'abord il y a m en ce moment rd r la résultante dynamique est égale m gamma de g par rapport le repère r donc je n'ai pas de rd si simple rd est égale m facteur d'il oméga qu'on a déjà calculé il y a x point c'est un point plus x c'est un seconde du tout selon u plus x c'est un point carré selon v donc il y a la résultante dynamique maintenant pour le moment dynamique en g à laquelle il faut bien g ou alors centre de masse donc à quoi est égale le centre de masse d'elle la barre avec g centre de masse de la barre de la tige donc je le rappelle maintenant le moment dynamique en un point quelconque est égale la dérivée de le moment cinétique en a par rapport t en a en a plus un v de a par rapport à r produit vectoriel de v de g par rapport à r et si le point a est pris comme g donc le moment dynamique en g n'est que la dérivée par rapport au temps d'elle le moment cinétique en g donc delta le moment dynamique en g d'elle la barre par rapport le repère r est égale d sur d de t d'elle le moment cinétique en g d'elle la barre le repère r et je dérive par rapport r or on a déjà trouvé que sigma de g d'elle la barre sur par rapport à r n'est que m l carré sur 3 c'est un point selon j donc je dérive donc le moment le moment dynamique en g d'elle la barre le repère r est égale d sur d de t m l carré sur 3 t selon j alors j fixe le repère r parce que c'est un vecteur mais le repère r donc finalement je dérive seulement t donc t point de la barre par rapport à r est égale m est une constante l est une constante t 3 est une constante donc t seconde selon j ça va le résultat final maintenant le moment en i d'elle la barre le repère r le moment dynamique est égale le moment dynamique en g d'elle la barre le repère r plus la résultante r d'elle la résultante dynamique produit vectoriel d'elle victoire formée par les deux points on va g i avec r d il y a m gamma de g par rapport le repère r donc je remplace m elle l'a déjà calculé ml carré sur 3 c'est un seconde plus r d r d'elle l'a déjà calculé il y a m x point c'est un point x c'est un seconde selon u donc plus m facteur x point c'est un point plus x c'est un seconde le tout selon u plus l'autre expression il y a x c'est un point selon v x c'est un point carré x c'est un point carré selon v produit vectoriel d'elle g i donc g g i roi x selon le vecteur v x selon le vecteur v donc le produit vectoriel d'elle v vectoriel v atteint en 0 donc le moment dynamique en i d'elle la barre par rapport à r est égal m l carré sur 3 c'est un seconde selon j selon j plus m là je mets x x point theta point plus x theta seconde u produit vectoriel d'elle v donc u produit vectoriel d'elle v à l'instant là le vecteur en arrière les rois le vecteur j donc selon selon vecteur j donc finalement le moment en i d'elle la barre le repère r n'est que m l carré sur 3 c'est un seconde plus m x x point theta point plus x c'est un seconde le tout selon j nl s amène à les conditions d'elle roulement sans glissement on a trouvé que x point est égal à r theta point et x est égal à r theta donc on peut exprimer le tout en fonction de theta seulement donc delta le moment dynamique en i d'elle la barre par rapport à r est égal m l carré sur 3 c'est un seconde plus m x il y a r fois theta au facteur x point il y a r theta point avec theta point plus x il y a r theta seconde le tout selon le vecteur j voilà le résultat final au bout de le résultat on a quitté moi de la vidéo quand même avec vous le sade Khalid Najib qu'on t'a mené qu'on a chouard de choubassit ou avec la vidéo m'a quitté incha'Allah assalamu alaikum marahmatullah tera barakat à Merci.